Le repli est symbolique pour le CAC 40 qui achève cette semaine avec un record historique atteint hier à 7387 points. Ce soir, l'indice clôture sur une baisse de 0,25% vers les 7347 points dans un volume d'échange de 4,2 milliards d'euros à la clôture. Il faut dire que les derniers indicateurs venus des Etats-Unis montrent que l'inflation est tenace et que le combat des banques centrales sera encore long du côté des valeurs Saint-Gobain et dopé par les résultats supérieurs aux attentes du groupe irlandais Kingspan. Le titre avance de 2,69% plus forte hausse. De l'indice Safran s'offre une hausse de 2,06%, deuxième plus forte hausse de l'indice Sanofi avance pour sa part de 1,42%. A l'inverse, Renault accuse la plus forte baisse de l'indice, 3,11%. La tech est de son côté pénalisée par les inquiétudes sur les taux. Téléperformance recule de 2,7%. Notons aussi que Hermès qui, après avoir démarré dans le rouge et finalement en petite hausse, plus 0,34% malgré de solides résultats trimestriels, des analystes estiment que la récente performance de l'action suggère que la plupart des bonnes nouvelles ont déjà été intégrées. On passe maintenant au SBF 120 où on assiste à un décollage du titre Air France-KLM. La compagnie aérienne indique en effet avoir tourné la page du Covid après avoir renoué avec les bénéfices en 2022. Toute autre ambiance chez Valneva qui chute après l'annonce du laboratoire français de l'exclusion d'un important pourcentage de participants à des essais cliniques sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Candidat vaccin qu'ils développent avec Pfizer. Saletant aussi pour E-Telsat qui doit fusionner avec le britannique OneWeb. Le titre recule de presque 9%. Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. La bourse de New York a démarré en baisse. Les investisseurs créent en effet que la Fed opte pour la prudence en maintenant une politique monétaire restrictive tout au long de l'année. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada